Cléa Salamé, votre invitée ce matin et grande reporter au Monde et écrivaine. Imprévisible, Florence Obna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Imprévisible parce que, après un livre sur l'affaire Outreau, après le quai d'Ouestreham où vous vous étiez mise dans la peau d'une femme de ménage, après votre série de reportages marquants dans Le Monde sur les ronds-points et les gilets jaunes, vous revenez, là où on ne vous attend pas, sur un fait divers que vous racontez dans l'inconnu de La Poste aux éditions de l'Olivier. Alors on est en décembre, on est le 19 décembre 2008 à Montréal-La Cluse, petit village de Lens, entourée de montagnes. La postière Catherine Burgot, 41 ans, enceinte de 5 mois, une belle femme, blonde avec des faux airs de Sophie Marceau, écrivez-vous, est assassinée de 28 coups de couteau. Les soupçons se tournent assez vite vers un marginal installé là depuis un an. Il s'agit de l'acteur césarisé Gérald Thomassin. Voilà pour le pitch. Florence Obna, pourquoi vous vous êtes retrouvée là ? Pourquoi ce fait divers-là vous a tellement attirée, tellement happée, pour que ça suscite 6 ans d'enquête chez vous et ce livre qui sort aujourd'hui ? C'est en fait exactement pour ça, c'est-à-dire que je voulais savoir. On commence, il y a un fait divers, vous y allez tout bêtement pour faire un reportage pour le journal, pour Le Monde, et tout à coup vous dites mais c'est peut-être lui, c'est pas lui, qu'est-ce qui se passe ? Le village tout à coup vous semble lui-même un personnage et donc vous partez sur la quête de la résolution d'une enquête criminelle tout bêtement et en fait ça devient assez accessoire au bout d'un moment. Et c'est chaque personnage, le père de cette victime par exemple, tout à coup fait comme une quête personnelle, il dit ma fille je te vengerai donc je vais moi-même chercher le coupable. Et petit à petit cette affaire vous attrape comme ça. Oui, vous donnez la parole à tout le monde, vous racontez le traumatisme que le meurtre de la postière va créer dans le village, ce petit village enclavé, c'est très important qu'il soit enclavé, ça renforce l'idée du huis clos. L'adjoint au maire vous dit ce crime c'est notre 11 septembre à nous. C'est-à-dire que c'est un petit village enclavé avec 7 postes au milieu, une entrée, une seule, dans la rue principale du vieux village et tout le monde se dit c'est forcément l'un d'entre nous. Et une des habitantes du village dit c'est sans doute quelqu'un qui ont dit bonjour le matin. Et donc lequel d'entre nous dans ce petit village qui fait 3000 habitants, lequel d'entre nous l'a fait ? Il y a un côté Agatha Christie. Exactement, il y a un côté mystère de la chambre jaune, c'est-à-dire dans ce tout petit village où devant cette poste passent environ 400 personnes. Donc tout le monde dit mais vous avez dû voir quelque chose. Et tout le monde dit non mais j'ai rien vu mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc il y a ce côté comme ça d'un petit village enfermé où on se regarde en disant qui c'est. Alors il y a évidemment une figure qui ressort, c'est cet acteur, Gérald Thomassin, figure tragique. C'est un ex-enfant de la DAS repéré par Jacques Doyon quand il a 16 ans qui va le faire tourner dans le petit criminel. Il va obtenir le César du meilleur espoir pour ce rôle-là. Quand vous lui demandez d'ailleurs, parce que vous allez le rencontrer, en vrai ça fait quoi de jouer au cinéma ? Il vous répond c'est comme quand on fait l'amour, tu ressens en une fois ce qu'on ressent en une vie. Qu'est-ce qui vous a frappé, fasciné dans la personnalité, dans l'histoire, dans les fragilités de Gérald Thomassin ? Fasciné comme d'autres, je veux dire c'est encore une fois pas le seul, ça n'est pas une biographie de Thomassin. Et d'ailleurs je lui ai dit dès le début, c'est-à-dire que lui a cette personnalité double, très ambivalente, très ambiguë. Il a vraiment un pied dans la rue, il est vraiment marginal, SDF à certains moments, toxicomane un peu. Donc il a vraiment ce côté marginal, l'une des personnes qui a côtoyé l'appelait le punk à chien. Donc il n'avait pas de chien, il n'était pas punk, mais enfin vous voyez l'ambiance que ça donne. Et de l'autre côté, il est vraiment dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il tourne vraiment un film par an. Il est vraiment, c'est ça, un pied dans le caniveau et un pied à Hollywood. Donc ça c'est quelque chose de très particulier et ce qui fait que tous ceux qui le rencontrent se disent c'est peut-être lui. Et puis on se dit mais peut-être pas. C'est-à-dire qu'il y a cette ambiguïté autour de ce personnage-là, de cette personne-là, qui est maintenue sans cesse. Et lui-même aime être au milieu de la photo son acteur. Donc à chaque fois qu'il faut dire quelque chose, il se met au milieu en disant oui mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc il y a cette mise en lumière de cette personne, en partie grâce à lui aussi. Alors cette ambiguïté est renforcée par l'épilogue puisqu'il va être suspecté, il va être emprisonné, il va en sortir. Et puis ensuite il va être quasiment dédouané. On est en 2019, au moment où est organisée une confrontation qui devrait l'innocenter totalement puisqu'un nouveau suspect, un ambulancier est confondu par son ADN. Et bien Gérald Thomassin, en 2019, va disparaître. Et il est toujours disparu à l'heure où nous parlons. Oui, alors innocenté, ce n'est pas le terme que j'emploierai, c'est-à-dire qu'il a eu un non-lieu dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il est mis hors de cause. Et une personne, en tout cas, son ADN a été trouvé et cette personne nie avoir commis le meurtre. Donc le mystère reste à tous les niveaux. Mais enfin sa disparition, c'est quand même le plus mystérieux. Sa disparition est absolument mystérieuse, d'autant que je l'avais eue au téléphone la veille. Donc c'est vrai que faire ce genre d'enquête pendant si longtemps, vous devenez intime avec presque toutes les personnes. Alors si intime que vous lui avez même payé le billet de train pour qu'il aille à la confrontation, ce qui peut paraître bizarre. On peut se dire pourquoi une journaliste, elle paye le billet de train d'un... J'ai payé le restaurant à pas mal de gens dans cette enquête aussi. Je veux dire, ce n'est pas... Non mais ça pose aussi la question, évidemment, de la ligne rouge. Est-ce qu'il y a fascination chez la journaliste, comme il y avait eu, on avait reproché à Truman Capote d'être fasciné par un des suspects d'une enquête pour crime ? Est-ce qu'il y a fascination ? Est-ce qu'il y a trop d'empathie que vous auriez eue pour cette figure-là ? Ça ne s'est pas du tout posé comme ça. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans cette affaire-là, c'était de ne pas raconter cette charge. Je me suis posé la question. Est-ce que je l'écris à la première personne, par exemple ? Et je ne voulais pas qu'on voit cette affaire à travers mes yeux. Je voulais justement que chaque personne puisse défendre ce qu'il a à dire. Donc le père de la victime, on se rend compte de ce qu'il dit. Les copines de cette postière racontent ce qu'elles doivent dire. Thomasin aussi, les copains de Thomasin. Il y a plusieurs personnages et à chaque fois, on rentre dans la peau des uns et des autres. Et si empathie il y a eu, elle a autant eu lieu avec la famille de cette postière qui a été très courageuse et qui l'est toujours. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pendant dix ans, n'ont pas su et peuvent toujours se poser la question de qui a tué Catherine Burgot, qui a tué cette personne qui leur était chère. Et notamment la figure du père, qui est assez magnifique et qui vous dit « j'espère juste vivre jusqu'au procès, ne pas mourir avant ». C'était sa grande crainte. C'est-à-dire, il disait « ma fille, je te vengerai, mais est-ce que j'arriverai jusque-là ? » C'est une personne qui est effectivement à son âge et donc se disait « est-ce que j'arriverai jusque-là ? » Mais enfin, la disparition de Thomasin, vous qui lui avez parlé la veille, vous pensez qu'il est où ? J'adore le savoir. Je vous le dis tout de suite. Qu'il est mort, qu'il est où ? C'est fou parce qu'on reste sur cette grande disparition. Et c'est vrai. Ce livre, à chaque fois, vous me demandiez comment j'ai fait, pourquoi on reste six ans, etc. C'est parce qu'à chaque fois, on veut savoir. Et donc, maintenant, je voudrais savoir comment il a disparu et je ne le sais pas. Vous n'avez pas une intime conviction ? Non, pas du tout. J'aimerais vous dire l'inverse. Vous dites « à la veille, quand je l'ai eu au téléphone, jamais j'aurais pu imaginer qu'il disparaisse volontairement ». C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui disparaît, Gérald Thomasin. Encore une fois, c'est un acteur. C'est plutôt quelqu'un qui apparaît que quelqu'un qui disparaît. Et donc, quand je l'ai eu la veille au téléphone, il me dit « écoute, moi je vais venir, enfin je vais pouvoir redire ce que j'ai à dire, enfin je vais être sorti de cette affaire ». Lui qui a été emprisonné trois ans n'avait absolument aucun discours, c'est-à-dire contre la justice, en disant « c'est un juge ce que j'ai vécu, etc. ». Il me dit « ça y est, les enquêteurs ont dû trouver ». Enfin, c'est presque, c'est lui qui faisait le plus confiance dans la justice, alors qu'il a fait trois ans de prison en niant avoir fait ce meurtre. Et donc, il était ravi de venir. On avait rendez-vous devant le paillet de justice. J'ai attendu toute la journée. Et il n'est pas venu ? Il n'est jamais venu et il a disparu. Il a changé de train. Et entre les deux trains, il a disparu. Dans une ville où personne ne le connaît et où il ne connaissait personne. Au-delà du crime et de ses personnages, Florence Obna, vous racontez la France. Un bout de cette France rurale, frappée de plein fouet par la crise financière de 2008. Vous racontez la disparition du monde paysan, l'apparition de la Plastique Vallée, puisque la grande usine va faire vivre toute la région. On sent que vous avez pris du plaisir à raconter cette France qui disparue, à décrire l'ambiance de ce village, ce village français, avec son bar, avec son Lidl, avec son bureau de poste, avec ses services publics qui ferment les uns après les autres. Oui, c'est vrai que c'est un endroit. Et au début, c'est un peu ça qui m'effrayait. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de vraiment urbain. J'ai toujours habité les grandes villes. Je me disais, je vais me retrouver au milieu des sapins. Est-ce que je vais savoir en parler, en fait ? Est-ce que je vais savoir raconter un village ? Est-ce que je vais savoir raconter la nature ? Est-ce que je ne vais pas faire des pagnolades ? Ce n'est pas la région, mais en tout cas, ce genre de choses. Vous voyez, la belle dictée, un peu rasoir. Je rassure les auditeurs, ce n'est pas du tout ça. Et donc, je me suis attachée à ça. J'ai marché dans la forêt. Ça a vraiment été un plaisir, en fait. Vous avez aimé vous y être tournée. Un week-end, puis deux week-ends, puis un mois. En fait, je n'arrivais pas à en partir, pour vous dire des choses. Vous avez été accro à cette histoire-là. Exactement. Addict ? Addict. Mais c'est littéralement ça. Et c'est ce que dit le père de cette victime. C'est un peu un notable, c'est d'ailleurs un notable, pas un peu, de ce village. Il travaillait à la mairie, il avait un poste important. C'était un homme reconnu, puissant. Et il dit, voilà, moi, je ne lisais pas les faits d'hiver. Pour moi, c'était sale. Ce n'était pas quelque chose de noble. Et il dit, mais c'est comme l'alcool. On en lit un, on en lit deux, et après, on n'arrive plus à s'en sortir. Voilà, vous allez devenir addict, vous aussi, amis auditeurs. L'inconnu de la poste, plongé dans ce fait d'hiver romanesque. On est quelque part entre Simenon et Chabrol. Florence Obna, merci. Merci à vous.